Eh bien, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier Rodolphe et le collectif MUD de m'avoir invité à cette journée. Et justement, tous les échanges jusqu'à présent étaient très intéressants et j'ai énormément apprécié. D'autant que je suis chercheure à Orange, donc plutôt côté technologie. Mais un des enjeux très forts de mes recherches, c'est de pouvoir les appliquer, ces technologies, et notamment sur les créations artistiques et sur des événements culturels. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié cela. Donc, j'ai 15 minutes pour présenter un projet qui a duré à peu près 4 ans. Donc, le challenge est assez impressionnant, mais on va voir. Donc, en fait, ce projet Bilib, donc Bilib signifie Binaural Listening, donc écoute binaurale, il est parti d'un besoin exprimé par France Télévisions et Radio France. Donc, face à l'évolution des contenus audio et justement l'arrivée du son multicanal, il fallait pouvoir convaincre les investisseurs de produire en multicanal. Et pour cela, il fallait convaincre les investisseurs qu'il y avait des gens qui pourraient écouter le multicanal. Or, le multicanal, donc, c'est un dispositif multi haut-parleur. Et donc, on sait qu'on a très peu, je pense qu'on est sur 10%, 15% peut-être max, de systèmes 5.1 qui sont installés. Quand je dis installés, on n'est même pas sûr qu'ils soient bien installés, donc chez le particulier. Et c'est pour ça qu'en fait, le binaural était une opportunité de démocratiser le son multicanal, puisqu'en fait, avec justement tout ce que vous a présenté, ce que vient de vous présenter Hervé, donc la synthèse binaurale, on est capable de convertir un flux multicanal, qu'il soit 5.1, 7.1, 10.2, 22.2, ambisonique. Donc là, on est sur des nombres de canaux très impressionnants. On est capable de le convertir en flux binaural, donc seulement deux signaux qu'on peut écouter au casque. Donc, c'est ce que vous voyez illustré sur votre droite. C'est ce qu'on appelle le downmix binaural, ou plutôt la binauralisation, parce que downmix, c'est un peu péjoratif, donc on préfère binauralisation. Et donc, Billy avait pour vocation de développer des outils de binauralisation avec un soin tout particulier, donc sur ce que, par rapport aux filtres binauraux qu'on va utiliser pour faire cette conversion, le fait d'utiliser des filtres qui sont tirés, en fait, adaptés à la morphologie de l'auditeur, à la morphologie particulière, notamment du pavillon d'oreille. Donc, c'est ce qu'on appelle les HRTF individualisés. Et un autre objectif aussi de Billy, puisque ces données HRTF, donc ces filtres binauraux, on va être amené à les utiliser sur différentes plateformes. Il fallait pouvoir créer un standard d'échange de ces données. Donc, ça, c'est le format SOFA qui est un des résultats du projet. Alors, le consortium, on était dix. Donc, vous avez les logos de tous ces partenaires. Ça a été vraiment une super équipe. Et donc, pour le programme de recherche de ce projet, c'était assez ambitieux. Il y avait donc au total, on va dire, cinq principaux sous-projets. Le dernier sous-projet, c'était justement la dissémination. Donc, on avait un premier projet qui était dédié à l'évaluation de la perception, donc de la qualité d'expérience du son binaural, justement. Pourquoi chercher à développer, à mettre en œuvre des HRTF individualisés ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Cela va donner en termes de qualité d'expérience. Un deuxième sous-projet, donc sur la production de contenu, pour justement mener des expérimentations avec les outils qu'on allait développer. Le troisième sous-projet, c'était porté sur le standard d'échange des HRTF. Le quatrième, là, c'est vraiment le cœur, donc les HRTF individuels. Donc, comment on est capable de modéliser, de créer, d'acquérir des HRTF qui vont permettre d'offrir une écoute personnalisée à l'auditeur et éventuellement s'en passer par la phase de mesure que vous a décrite, Hervé, qui est quand même assez douloureuse pour le sujet et qu'on ne peut pas envisager à l'échelle grand public. Et le dernier sous-projet, en fait, c'était le développement de différents démonstrateurs dans différents contextes applicatifs, sachant qu'on visait à la fois le domaine professionnel, donc l'ingénieur du son, et le grand public. Donc, je vais passer en revue les principales avancées du projet BILI, sachant que j'ai forcément oublié et que je n'ai pas pu tout citer, mais j'ai essayé de faire un focus sur les éléments les plus importants. Tout d'abord, sur cette question stratégique ou clé de l'individualisation des HRTF, comme on était dix partenaires et qu'il y avait un certain nombre d'acteurs de l'écosystème français du son 3D, on a travaillé en parallèle sur différentes solutions justement pour répondre à la variété des applications. Alors, un premier axe, ça a été la mesure des HRTF, la mesure acoustique. Donc ça, Hervé vous en a déjà parlé. Vous avez l'illustration, en fait, sur la droite, du système de mesure de HRTF qui a été développé dans notre labo à Orange en Bretagne. Et en fait, ça a été le fruit d'un partenariat avec l'IRCAM. Et en fait, grâce à ce travail, on a réussi à mettre en œuvre un système de mesure qui permet de faire une mesure de la sphère 3D. Donc on va mesurer toutes les directions de l'espace pour un individu en 20 minutes seulement, sachant qu'en fait, on est parti du système de l'IRCAM où il fallait 1h45 pour mesurer le même nombre de directions. Et donc tout ceci, en fait, parce qu'on a multiplié les haut-parleurs. Je ne rentre pas dans les détails, mais donc 20 minutes par individu et on est capable de mesurer 1 600 directions, près de 1 600 directions, avec une résolution angulaire de 6 degrés. Donc c'est quand même très performant. Un autre résultat, c'est la société Trinov, qui a permis de développer un système de mesure in situ. En fait, c'est une application qui est dédiée à l'ingénieur du son, qui donc, il suffit qu'il équipe ses oreilles de microphone et il est capable de mesurer son studio, donc à la fois l'emplacement des haut-parleurs et l'acoustique de son studio. Et ainsi, avec les mesures faites, donc un jeu de filtres binauraux, il peut emmener son studio partout et donc avec une écoute au casque, retrouver son studio. Une autre approche aussi que je souhaite mentionner, c'est donc là des travaux à l'IRCAM, et c'est en fait ce que j'appelle la mesure de HRTF low cost, qui est basée sur des enregistrements binauraux, parce qu'en fait, il faut avoir conscience que si vous vous équipez vos oreilles de microphone et donc que vous faites un enregistrement, l'enregistrement va porter en lui l'empreinte acoustique, donc l'interaction de votre morphologie avec les sons. Alors certes, ce ne sont pas des conditions idéales de mesure, mais il y a une information individuelle qu'il est possible d'extraire. Alors on est au tout début, donc il y a encore beaucoup de travail de recherche à mener, mais c'est une approche vraiment prometteuse et du coup, les contraintes de mesure sont complètement surmontées. En fait, on est vraiment sur un système très simple à mettre en oeuvre pour faire des mesures. Je continue. Sinon, évidemment, comme les HRTF, les filtres binauraux sont déterminés par la morphologie, il y a eu pas mal de travaux, notamment par Avolut, par le LIMSI, à l'Université d'Orsay, et par Orange, sur les moyens d'acquérir, de façon par des scans ou par des photos, d'acquérir la morphologie de l'individu et d'en déduire les HRTF. Donc là aussi, il y a eu pas mal d'avancées intéressantes et prometteuses qui restent à être mises en oeuvre dans des systèmes, dans des produits. Et pour terminer sur cette question de l'individualisation, il y a eu une expérience, donc, Orange a mené avec Radio France dans le cadre de Nouveau Son, où on a proposé, ce que vous voyez en bas, une première approche de personnalisation du son binaural. C'est-à-dire que là, on propose 7 jeux de filtres, donc que vous voyez, A, C, F, G, B, D, E. Et l'auditeur va comparer sur des signaux de référence la restitution binaurale qu'il a avec ses différents jeux et va ainsi choisir le jeu qui lui convient le mieux. Et associé à ça, en fait, on a proposé un questionnaire pour une enquête de satisfaction. Donc, vous voyez les résultats sur la droite et on voit qu'on a quand même des résultats dans le sens très positif. Donc, les gens sont... Les auditeurs ont bien perçu, en fait, l'apport du son 3D, l'immersion. Évidemment, un aspect sur lequel il reste encore à travailler, c'est cette question d'externalisation. C'est-à-dire que les sons binauraux avec des HRTF qui ne sont pas parfaitement individualisés, on a tendance à les percevoir à l'intérieur de la tête. Donc, il y a toujours cette difficulté d'externaliser. Mais, en fait, dans l'ensemble, on voit qu'on est sur des très bons résultats. Le format SOFA, alors là, je me suis totalement appuyée sur les transparents de Marcus Neusternich, qui est à l'IRCAM et qui a été un des acteurs responsables de la mise en oeuvre de ce format. Donc, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de bases de données de HRTF. Il n'y en a pas des milliers de cents, mais on arrive quand même aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir de l'ordre d'une vingtaine de bases de données qui sont disponibles. Et elles sont toutes avec des formats hétérogènes. Donc, à chaque fois, il faut comprendre le format pour pouvoir exploiter ces HRTF. Et donc, la solution, ça a été ce format qui a été validé par l'AES, donc l'Audio Engineering Society, en 2016, avril 2016, en fait, il est sorti. Et, alors, c'est un format qui n'est pas uniquement dédié au HRTF, mais qui met en oeuvre, enfin, qui peut s'appliquer au HRTF, et qui permet d'exploiter des HRTF sans se poser de questions. Et donc, en fait, toutes les HRTF qui ont été mesurées dans le cadre du projet BILIS ont été converties au format SOFA et seront prochainement disponibles, mises à disposition par l'IRCAM, donc sous ce format-là. Voilà. Quelques éléments... Alors, donc, c'est un format d'encapsulation numérique qui est auto-renseigné, et donc avec plein d'avantages. Et en fait, c'est le résultat d'un partenariat entre deux projets collaboratifs, donc le projet BILIS et le projet SOFA. C'est pour ça qu'il s'appelle SOFA. Une autre avancée du projet BILIS, c'est sur l'évaluation de la perception et de la qualité d'expérience. Donc, dans le cadre du projet BILIS, on s'est posé plein de questions. Tout d'abord, quels sont les attributs perceptifs qui sont responsables, en fait, de notre perception et qui vont nous permettre d'apprécier ou pas la qualité ? Associés à ces attributs, en fait, il y a des dimensions de l'espace perceptif. Donc, pour évaluer tout ça, il a fallu s'appuyer sur des outils de mesure. Certains existent, mais on s'est rendu compte que pour l'évaluation de la dimension spatiale, qui est relativement nouvelle, en fait, concernant la question de la reproduction sonore, il fallait aussi explorer des nouvelles méthodes. Voilà. Et dans notre champ d'investigation, on a eu le parti pris de balayer toute la chaîne de la prise de son jusqu'à la reproduction et jusqu'à l'auditeur. Donc, ici, vous avez un petit aperçu des différentes études qui ont été menées. Donc, il y a eu une première étude où on a comparé différents systèmes de prise de son et qu'on a ensuite binauralisé, et on a évalué, de façon comparée, le résultat avec différentes approches. Il y a eu aussi une étude sur l'influence, sur le résultat final de la chaîne technique de reproduction, donc tout ce qui est cartes-son, amplis, et évidemment, casques. Donc, on a fait une campagne d'évaluation de casques d'écoute d'à peu près 70 modèles. Et puis, d'autres études, donc plus focalisées sur l'auditeur, avec un aspect, comme il y a eu une évolution de la réglementation sur les niveaux sonores, ce qu'on appelle la Sony, donc la loudness. Donc, comme avec les filtres binauraux, on va modifier le contenu audio, on a évalué dans quelle mesure ce traitement allait impacter le niveau sonore. Et aussi, un aspect qui est assez intéressant avec le binaural, puisqu'en fait, avec le binaural, ce qu'on peut voir, c'est qu'on fournit en fait le son tel qu'il aurait été perçu. Donc, on vient juste se coller à l'entrée du système auditif. Donc, on est vraiment dans l'imitation de l'écoute naturelle. Et ce faisant, on vient parler plus directement au cerveau. Et du coup, on peut mettre en œuvre des mécanismes cognitifs, et notamment celui de la plasticité cérébrale. Donc, c'est une question ouverte, mais indéniablement, en tout cas, ça, c'est mon opinion, sur l'écoute binaurale, il y a un effet culturel. Il faut bien avoir conscience qu'on vit dans un monde qui est principalement stéréo. La stéréophonie n'est pas une imitation de l'écoute naturelle, c'est une représentation de la scène sonore, mais on l'a complètement intégrée, on l'a même prise comme une référence. Et donc, avec le binaural, on vient un peu perturber tout ça. Et donc, il y a du coup un effet d'apprentissage. Et en fait, là, la plasticité cérébrale, ça a été surtout évalué par rapport justement à cette question de l'individualisation des HRTF, avec la question, est-ce que je suis capable d'écouter avec les oreilles d'un autre auditeur, donc une autre morphologie ? Et la réponse est oui. Alors, en quelques détails, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah ! Bon, alors, vu que j'ai présenté rapidement la qualité d'expérience, je vais carrément accélérer et arriver à la conclusion. Voilà. Donc, en résumé, ça a été une super expérience et vraiment, je suis ravie d'avoir eu l'occasion de participer à cette aventure. C'était un programme ambitieux. On n'a pas avancé aussi loin qu'on aurait voulu, mais je pense qu'on est tous très contents de ce qu'on a réussi à faire. Ça a été, je pense, une expérience aussi autour de l'échange, à la fois au sein du consortium, mais aussi avec des partenaires extérieurs, donc le BU, le projet SOFA, la BBC, le projet Saki sur la perception. et on a eu un final formidable puisqu'en fait, la convention de l'AES, il y a un peu moins d'un an, en juin 2016, qui se tenait à Paris, il y a eu un gros coup de projecteur en fait sur le son binaural avec une salle équipée avec une centaine de casques et c'est là qu'il y a eu aussi des annonces de YouTube, Google, où on voyait qu'on allait basculer sur le binaural et donc on était à peu près rassurés sur le fait que le binaural allait prochainement envahir le grand public. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements